Musique Bonjour les gaufrettes ! Ah enfin, nous sommes en pleine semaine de l'horreur ! Excellent ! On va pouvoir manger plein de bonbons sans complexe ! Oh, attention aux dents tout de même ! Oui ! Je suppose que tu as prévu une recette sur ce thème aujourd'hui ? Évidemment ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! Ah ouais ! Carrément ! Oui ! Go 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 ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la crème, il faudra 2 oeufs 100 g de sucre glace 135 g de beurre Je mélange les oeufs et le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une crème coulante Je coupe le beurre et le travaille en pommade dans mon robot J'incorpore peu à peu le mélange oeufs-sucre tout en accélérant le robot J'incorpore peu à peu le mélange oeufs-sucre tout en accélérant le robot Si comme nous, votre crème a tranché, faites comme ceci Je chauffe avec un chalumeau et je finis de fouetter à la main Pour le gâteau, il faudra 40 biscuits petits beurres 170 ml de café et 1 cuillère à soupe de sucre en poudre Je monte mon gâteau Je trempe très rapidement 8 petits beurres dans le café avec le sucre Je les dépose sur un plat de service, côte à côte et en format un rectangle Musique Musique Au moment du trempage Il faut que ce soit rapide Il ne faut pas laisser ramollir le biscuit Par-dessus, j'étale un cinquième de la crème Musique Puis, une nouvelle couche de biscuits trempés et une couche de crème Musique Continuez jusqu'à épuisement de biscuits et de crème Si vous n'avez pas cognoté entre temps, vous devriez avoir 5 couches de chaque Pour la déco, il faudra des oreos broyés des langues de chat des picolos de la pâte à sucre blanche et un feutre alimentaire noir J'attaque la déco Je place les picolos tout autour du gâteau Musique 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 Je saupoudre les oreos au centre. J'écris avec le feutre alimentaire sur les langues de chat pour en faire des pierres tombales. J'ajoute les décos que je veux, comme des os en pâte à sucre ou un œil. Et ça part au frigo pendant minimum une heure. Je suis très embêtée Maëlys. Je suis partagée entre « Oh, c'est beau ! » et « Ah, c'est beau ! » Ça tombe bien, c'est exactement la réaction que doit donner ce gâteau. En tous les cas, il est délicieux. Je suis sûre que vous allez adorer. On vous souhaite une bonne deuxième semaine de vacances. Avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo !